Le tribunal a entendu les témoignages des policiers présents la nuit du drame. Le compte-rendu est signé Ludivine Guiaulé et Thierry Philippe. 200 cartouches de calibre 12, des tas de munitions, une paire de gants, un bandana noir. Tels sont les éléments matériels découverts au domicile de Rudy Alexis une semaine après le drame. A la barre, le commandant Isabelle Bonamy, chef de la brigade criminelle à l'époque, explique que cette perquisition est intervenue suite à des témoignages anonymes indiquant que l'auteur des tirs sur Jacques Binaud serait bien Rudy Alexis. S'en suivra un relevé des appels téléphoniques du présumé culpable. C'est là qu'interviennent les cinq individus clés de l'enquête qui l'accusent et la câblent. Placés en garde à vue, tous expliqueront qu'il se trouvait le soir du drame avec Rudy Alexis et qu'il l'aurait vu en tenue de camouflage, armé d'un fusil et tiré sur une voiture, pensant que c'était un véhicule de police. Des témoignages corroborés selon le commandant par des expertises chimiques pratiquées sur les gants et le foulard retrouvés chez l'accusé qui auraient permis de mettre en évidence des particules de résidus de tir. Des éléments remis en cause par la défense qui reprochent au témoin d'avoir omis et rajouté certains détails. Vient ensuite à la barre Alain Plaisir, à l'époque secrétaire générale de la CTU, qui décrit cette nuit du 17 au 18 février 2009 comme une nuit à l'atmosphère particulière et ajoute qu'il aurait pu se trouver à la place de Jacques Binaud. Une journée de procès qui se termine donc comme devrait commencer celle de demain avec l'audition des syndicalistes.